Que serait un voyage avec moi sans galère, je ne sais pas. Hello ! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog, enfin. Je suis Zabali, voilà. Donc, très très contente. Je vous mets un résumé de mon voyage, genre maintenant. C'est la chèvre en Suisse. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Putain, on est vraiment passé au moment. Alors Théo, est-ce qu'on vient pas de passer la frontière Suisse ? Petit coup de show, mais heureusement que j'avais préparé mon speech. On est vraiment passé au moment où les mecs étaient sortis, parce qu'une fois que nous, ils nous ont contrôlé, ils sont re-rentrés. Peu importe, on est passé, donc c'est vraiment cool. Après, on s'est rendu compte, genre, 15 minutes après qu'on avait plus d'essence, mais en mode plus d'essence, on était à zéro. Et la station la plus proche, elle était à 30 minutes. Enfin bref, du coup, je sais pas comment, par quel miracle, on n'est pas tombé en panne jusqu'à la station. De toute façon, que serait un voyage avec moi sans galère, je ne sais pas. Mais voilà, on va à l'hôtel, on part demain. Enfin, on prend l'avion demain, et ouais, on passe la nuit à Zurich. Et puis voilà, donc, très poutante. Ok, je viens d'arriver à l'hôtel. Franchement, je vous le montre, vite fait, mais c'est grave cool. Trop propre. Franchement, c'était pas du tout cher pour une nuit, sachant qu'en Suisse, je sais pas si c'était cher, mais bref. Genre, c'est hyper neuf, moderne et tout. Et ça, c'est mes deux énormes valises. Voilà, je suis la seule à avoir des valises. Et elles font, enfin franchement, elles sont genre hyper lourdes, bref. Bon, c'est bon, on a passé le contrôle là. Les gars, on a eu chaud, mais genre vraiment à 8 minutes, je pense. Et on vient de me prendre mon porridge au contrôle. J'ai le seum, mais vraiment. Et là, je trouve absolument rien de vegan. Ma commande coro n'est pas arrivée hier, j'avais commandé plein de snacks. Du coup, je les ai pas. La seule chose que j'ai, c'est des noix de cajou. Est-ce que je m'apprête pas à prendre une douche dans un aéroport ? Voilà, je sais pas pour qui je me prends. Mais franchement, je suis refaite. Petite intervention avant de continuer cette vidéo. Je tenais à remercier le site Letyshops de sponsoriser cette vidéo. Et du coup, c'est un site de cashback. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est le cashback, c'est très très simple. En gros, c'est juste le fait d'être remboursé d'un certain pourcentage quand vous faites un achat sur un site. Je sais pas si c'est très clair, comment je le dis. Mais par exemple, eux, ils sont en partenaire avec plus de 3 000 sites. Donc c'est assez ouf. Vous avez genre Nike, Asos, Boohoo. Vous avez même Booking. Ça, je trouve ça trop trop cool. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon week-end à Bali, là, il y a quelques jours. Quand j'ai réservé sur le site de Booking, j'ai été remboursé d'un certain pourcentage. L'inscription est gratuite et vous pouvez aussi bénéficier de parrainage. Donc si vous recommandez le site, du coup, à un ami ou quoi, je sais que vous avez aussi un pourcentage. Enfin bref, en gros, vous gagnez de l'argent en dépensant de l'argent. Est-ce que ça a un sens ? Mais voilà, c'est super intéressant sur beaucoup, beaucoup de sites. Donc allez checker, tous les liens sont en barre d'infos. Et dites-moi en commentaire sur quel site vous avez été remboursé grâce à Letyshops. Mais voilà, je trouve que c'est trop trop cool comme concept. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, voyage un peu galère. Mais voilà, c'est un peu le Covid, enfin la situation, etc. qui veut ça et genre, ça m'a pas du tout étonnée. Mais voilà, c'était pas de tout repos. En tout cas, je suis bien arrivée. Tout va super bien. Je suis très 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 heureuse d'être là. Et là, ça fait deux jours que je suis arrivée. J'ai pris un peu de repos pendant deux jours là parce que j'avais besoin de me poser tranquillement et de pas directement me remettre au boulot genre trop vite. Et c'est parti pour un weekly vlog, je pense. Genre, je l'ai filmé toute ma semaine. Et genre, un peu mon retour ici. Et voilà, vous allez me suivre dans mes petites aventures, dans le retour à ma petite routine, etc. Ça va être cool. Là, comme je vous le disais, j'ai pas trop bossé ces deux derniers jours. Mais ce matin, j'ai fait des mails ou des trucs un peu chiants que je devais absolument faire. Sachant qu'on est dimanche, comme je vous ai dit. Donc, je reprends tout ça demain bien. Et là, du coup, j'attends des vies. Très contente de la retrouver aussi. Et on va faire un peu de contenu ce matin. Et puis, ce midi, on va aller manger dans un resto trop cool ici qui m'avait beaucoup manqué avec d'autres potes et tout. Bref, ça va être cool. Je crois que ce soir, je vais surfer aussi. Voilà. Donc là, je me suis fait une petite beauté pour prendre quelques photos. Et puis, c'est parti pour ce vlog. Bon, du coup, quand il s'est son surf, il y a genre zéro vague, les gars. Mais quand j'étais zéro vague, c'est pas ouf. Du coup, je pense que je vais prendre un longboard parce que les vagues sont vraiment petites. Et puis, voilà. Donc, on va y aller avec des vies et les gars qui prennent un cours de surf. Donc, ça va être cool. Et puis, voilà. Ça partait. Du coup, voici ma board pour aujourd'hui. J'ai pas du tout l'habitude de surfer un longboard. Donc, voilà. C'est... Alors là, je m'appuie de mon meilleur moment. J'étais... On aurait dit un mec de texte sur un mode. C'est trop fan. Je sais, moi aussi. La couleur est trop belle. Ouais. Petit rose, peach, pastel. Ouais. Ouais. C'est cool. Bon, j'ai fini ma séance. Quand je sors de la douche, je suis morte. Mes quadriceps, genre... RIP. Parce que j'ai vachement l'habitude de faire des séances plus ciblées fessiers. Et mon coach a décidé que j'avais trop de fessiers et pas assez de quadriceps et d'ischio. Ce qui est fortement vrai. Donc, j'ai le droit à des séances quadriceps-ischio. Donc, voilà. Je vais me mettre au boulot. Il est genre 9h. Et puis, je vous emmène dans ma journée. Merci Alaya pour cette suggestion. C'est très bon. C'est bon ? Incroyable. Bon, je me suis commandé à manger. Voilà. Ça a l'air trop bon. Bon, en vrai, c'est dans un bol super haut. Du coup, on voit absolument rien de ce qu'il y a dedans. Mais c'est genre un bol coréen. Ils appellent ça. Enfin, bref. Du coup, j'ai mangé ça. Les gars sont partis. Je suis enfin tranquille. Voilà. Et si vous n'avez pas suivi, parce que je ne crois même pas que je vous ai expliqué. Mais en gros, pour l'instant, je suis dans un Airbnb avec les gars avec qui je suis partie. Pendant une semaine, donc jusqu'à après-demain. Tout ça pour dire que je suis tranquille ce soir. Je vais manger mon petit bol. Je vais finir un peu de boulot que j'ai. Et puis, c'est tout. Les gars, c'est genre beaucoup trop bon. Genre vraiment, là, c'est genre du faux... Je crois que c'est à base de souja, mais bref. Genre trop bon. Là, je suis les croquettes de tofu. Incroyable. Je suis à la salle de sport. Je suis réveillée. Je suis motivée. Rien ne va plus. Bref, du coup, je ferme ma séance au du corps. Cette fois-ci, je suis courbaturée. Je ne vous dis même pas d'hier. Un délire. Voilà, c'est tout. Genre trop contente d'être autour à ma petite routine. Let's go. Ça va très bien. Bon, du coup, je sors d'une visite. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a grave de trafic derrière. Mais franchement, genre, prix pas du tout. Enfin, prix très excessif pour ce que c'est, je trouve. Je crois que c'est environ 2000 de mois. Un petit peu moins, mais enfin, voilà. Du coup, je suis un peu deg. Sachant que, bon, il y a trois chambres, en vrai. Genre, c'est assez grand. Mais genre la déco, je ne suis pas en bali. Donc, j'espère que j'ai trouvé parce que là, en plus, je cherche une location pour un an. Donc, c'est trop dur à trouver ici. Voilà. Regardez l'espace qu'il y a derrière chez moi. Genre, là, c'est l'Airbnb. J'adore. Et... J'adore ? C'est trop mignon. Du coup, on va faire un petit pique-nique. Voilà. Petit pique-nique Instagramable. Du coup, voici notre lunch. Franchement, déjà, de un, j'ai trop faim. De deux, c'est trop cute. Là, c'est des wraps au tempeh. Là, c'est genre de l'omelette. Chickpea omelette. Là, c'est des zucchini fritters. Pancake. Là, c'est un brownie. Par contre, il est stock. Il est énorme. Et là, pour le coup, c'est le dessert de... Il y a déjà une. Genre, est-ce qu'on parle de mon dessert ? Il est dans mon dessert. Il a l'air réticulé. C'est la première fois que je goûte ce resto sous les recommandations de Davy. Donc, voilà. J'ai hâte de goûter. Mais en vrai, on est trop posé. Trop cool, j'adore. Ok, c'est juste trop, trop bon. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans à part du tempeh. Donc, voilà. Bon app. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, je sors du surf. Si je ma dégaine. Mais c'était trop, trop cool. Bon, c'était un peu genre... Il y avait grave de monde, donc un peu chiant. Mais bref, franchement, j'adore commencer mes journées avec une session de surf. Je trouve ça trop, trop bien. Et là, je vais rentrer me doucher et je vais aller bosser dans un café. Et cet après-midi, j'ai un chou. Donc, je pense que je vous filmerai genre les backstage, tout ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais j'ai retrouvé mon bébé. Voilà. Jugez-moi. Mais franchement, ma passion. High five. Speed. Sit. Down. Roll. Down. Roll. Petite piscine. Trop Instagramable. Ah ouais. La chaise, le mur est bien. C'est à vous ? Ouais, on l'a acheté il y a toujours. Ah, trop beau. À l'extérieur. Stylé. Je suis jalouse, hein. Franchement. J'adore. Bon, petit update quand même, parce que je ne vous ai pas parlé depuis je ne sais plus trop quand. Là, du coup, on est en plein shooting. On a drive pendant 40 minutes, c'est un peu long. J'ai genre mon sac lourd sur mon dos. Mais ça va grave du coup, parce que c'est trop, trop, trop beau. Bref, du coup, là, on est en train de faire des petites photos. Regardez. La vue, incroyable. Avec le soleil ici, c'est trop, trop beau. Et tous les palmiers. Et du coup, après, on va faire des photos sur la plage avec la moto, parce qu'on est sur une plage où on a le droit de conduire la moto sur la plage. Ouais, ça va être trop stylé. Et puis c'est tout. Je pense qu'après, je vais aller manger avec les gars un peu plus tard. Mais trop reconnaissant. En plus, il fait trop beau et tout. Trop beau. Sous-titrage ST' 501 Bon, on vient juste de finir le shoot. Regardez juste la vue. Je vous fais 50 000 fois que je vous la montre. Je sais. C'est incroyable. Yo, je pense que ça sera le dernier jour où je vlog. On est jeudi, il me semble. Demain, on part sûrement en week-end. Donc peut-être que je vous ferai genre de vlog et que je filmerai ce week-end du coup. Mais là, on vient d'emménager dans notre nouvelle villa. Voilà. Là, il y a des ménages toutes les semaines. Le comeback. Mais en gros, on avait un Airbnb qu'on a loué un peu en mode à la dernière minute. Genre à l'aéroport en arrivant à Bali. Qu'on avait pris pour une semaine. Je dois trouver un autre truc. Sauf que là, on a trouvé un truc pour un mois, mais qu'à partir du 1er mai. Donc on a dû rebooker un Airbnb entre temps. Je vous ferai une petite update sûrement sur un prochain vlog par rapport à ce que je compte faire. Étant donné que je cherche un truc pour du long terme. Attends, est-ce que... Je crois que je vous l'ai déjà dit en fait. En fait, ce vlog dure tellement longtemps. J'ai l'impression que je me répète. Mais oui, c'est vrai que j'avais fait une visite d'une nuit là. Bref. Là, je suis dehors du coup. Donc là, c'est genre l'entrée. Là, il y a une petite cour. Le dehors n'est pas genre hyper grand. Mais on a une piscine très très stylée. Et franchement, par contre, l'intérieur, je le trouve grave cool. Genre, c'est tout blanc, tout beau. On adore la cuisine. En vrai, même la cuisine, elle est stylée. Petit salon. C'est super lumineux. Donc ça, c'est cool. Ma chambre. Parce qu'évidemment, j'ai pris la chambre avec le Big Miroir Instagramable. Voilà. Et mes affaires. Bref. Alors, il y a une autre chambre ici. Je ne vais pas vous la montrer. En vrai, les chambres, elles se ressemblent à peu près toutes quand on monte. Donc là, nous avons Théo qui bosse. Mais du coup, là, on a genre un espèce de grand bureau. C'est gras stylé, je trouve. Et là, c'est la chambre. Ici, il y a la vue, mais en mode la vue sur la piscine. Avec une petite terrasse, j'allais dire, balcon terrasse. Là, c'est la salle de bain. Il fait très chaud ici. Et là, c'est genre la même chambre. Sauf qu'il y a une vue plutôt très stylée. Genre sur les rizières. C'est trop beau. J'avoue, je suis un peu jalouse de la vue. Et du coup, j'ai oublié de vous montrer. Mais genre, ça, c'est un peu chiant par contre. Mais ma salle de bain, elle est en mode... Je dois traverser le salon. Mais elle est super grande. Et voilà. Plutôt stylée aussi. La petite cour. Trop cute. Je vais taper mes meilleures photos. Donc très très contents. Bon, je viens de capter que je n'ai pas fait d'intro de fin à ce vlog. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Genre franchement, bombarder les commentaires. Ça me fait toujours trop plaisir. Et ça aide beaucoup, beaucoup la chaîne à se développer. Et voilà, ça me soutient beaucoup. Voilà, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Parce que si c'est le cas, j'en referai. Parce que vraiment, je kiffe. Genre juste vloguer et pas de prise de tête et tout. C'était un peu le bordel la vidéo. Mais je ne sais pas. J'ai kiffé. Voilà, j'espère que vous aussi. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, à mon Instagram. N'hésitez pas aussi à aller checker mon programme Booty d'enfer. qui est un programme fitness, maison, sans matériel. Voilà, vous avez une partie sport, alimentation, bien-être, mindset. C'est un programme très très complet. Vous avez même du yoga, un tas de choses. Juste pour vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps. Et puis c'est tout. Tous les liens seront en barre d'infos. Et je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada